Sous-titres par Jérémy Diaz Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'Animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de MyKillow Academia saison 6, alors ça y est, on y est, hein. Il a mis du temps à sortir celui-là, parce qu'il a été repoussé quand même pas mal de fois. Euh... Je sais pas pour quelles raisons d'ailleurs, mais c'était un peu bizarre. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, de toute façon, de manière générale, il y a quand même des problèmes de... comment ça s'appelle... de production au niveau des usines de pressage de disques Blu-ray. Beaucoup de retards s'accumulent, beaucoup de demandes, comme quoi que le marché du home vidéo se porte plutôt très bien quand même, il faut être honnête. Surtout celui du Blu-ray, du Blu-ray 4K, le DVD est en train... ça y est enfin entré en déclin. Et du coup, on va parler d'un coffret qui... déjà, on le voit tout de suite au logo, vous allez comprendre quand je vais sortir le coffret de la saison 5. Voilà, voilà. Vous venez de comprendre où est le problème. Le logo a changé. Alors, euh... Ça, c'est vraiment problématique. Euh... Parce que, tout simplement, quand vous rangez votre collection Blu-ray, voilà ce que ça donne. Ça fait un peu con. Faut être très honnête là-dessus. Euh... Ça fait même pas mal con. Parce que, ben, on est resté 5 saisons plus 3 films avec l'ancien logo. Et là, on passe sur la saison 6, on est quasiment à la fin. Parce que là, la série va bientôt conclure. De toute façon, vu que le manga est fini. Euh... Et on passe sur le logo typé américain. Alors... J'avais posé la question sur Twitter, j'avais même mentionné Olivier Fallet, euh... sur Twitter, qui travaille chez Crunchyroll. Bon, comme d'habitude, hein... C'est pas dans Crunchyroll, euh... C'est pas Crunchyroll qui est vraiment, euh... Euh... Pionnier dans la communication. À part faire des tweets en mode Banger Masterclass Gucci mon cul. Euh... C'est pas... C'est pas Crunchyroll qui a expliqué pourquoi ce logo a changé, en fait. Ça, c'est clair. Parce que ça préfère faire autre chose que de expliquer concrètement pourquoi ça a changé. Je l'ai su par mon confrère à AnimHD, d'ailleurs, que je remercie au passage. C'est une demande de LayAndroid. Tout simplement parce que, apparemment, de ce que j'ai compris... Euh... LayAndroid a demandé à uniformiser le logo pour l'Occident. Et donc, on s'est calqué sur le logo... Américain. De merde. Faut être très... Faut être très honnête, hein, il est dégueulasse. Euh... Le logo qu'on avait, lui, était issu du manga français dispo chez Kiyoon. C'est exactement le même, d'ailleurs. Et là, on a vraiment un logo qui est vraiment, mais dégueulasse, hein... Le logo qu'on avait avant était quand même pas mal travaillé. Voilà. Et c'était... C'est un beau logo, quand même. Quelqu'un qui fait du graphisme, quand même, peut en être fier. Là, franchement, c'est dégueulasse. C'est dédoublement du logo sur fond noir derrière. Un contour noir, un contour jaune, écriture rouge, inclinaison. Voilà, terminé. C'est les gars, j'ai fait un logo. Voilà, voilà. Allez, c'est bon. Salut. Ça fera 5000 dollars. Euh... Donc, ça me gaffe un peu, parce que, tu vois, ce qui m'énerve dans l'histoire, c'est... Je le dis souvent. On peut... On peut faire... Quand il y a des choix qui nous sont imposés, on est obligé de le faire. Mais la moindre des choses, quand même, c'est d'expliquer. Je veux dire, ça prenait quoi à Cronchirol, au moment de l'annonce du coffret Blu-ray ? De dire, voilà, l'ayant droit nous a demandé de changer, de conformer au niveau du logo, et de prendre le logo qui est dédié à l'Occident désormais, c'est-à-dire le logo américain. Nous allons donc devoir abandonner le logo qui était là depuis 5 saisons et 3 films, pour pouvoir passer sur le logo avec le coffret-ci, sur le logo international. Ça coûtait quoi de faire ça, en fait ? Vraiment. Parce que là, c'est pas une question de... Éditorialement, euh... C'est Cronchirol qui a décidé de changer, par exemple, les covers des mangas pour mettre un dos uniformisé, et mettre une cartouche orange de merde pour faire comme Glenna, alors qu'ils sont en train de l'abandonner, justement. Donc, vous voyez, c'est vraiment les dindons de la force, quand même, Cronchirol font vraiment les pires choix. Là, vraiment, c'est un choix de l'aille en droit. Donc, ça s'explique très bien et ça s'entend très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. S'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix, de toute façon. Mais quand même, la moindre des choses était quand même de prévenir, et pas qu'on le découvre sur les visuels définitifs que moi j'ai reçus, par exemple, dans le communiqué de presse. Parce que là, c'est vraiment du foutage de gueule quand même. Ça prouve qu'encore une fois, et je le répète, la communication et le marketing de Cronchirol est défaillante depuis le début, et il va falloir vraiment faire quelque chose parce que ça commence à être vraiment craignose. Donc, on est sur un coffret visuel full à la face avant avec intégrale saison 6 en haut. Le logo, du coup, américain, qui est le même maintenant. Le visuel, je ne suis pas très fan. Je ne le trouve pas si travaillé que ça. C'est un visuel qui a été proposé par Tho de mémoire. Donc, c'est celui qui est utilisé comme ça de toute façon. En dessous, Machilo Academia intégrale saison 6 comme d'habitude. Pareil en haut. Bon, ça, c'est l'avantage si vous voulez stocker vos coffrets pour voir cette face-là face à vous. Sur le côté, du coup, là, on a les épisodes de 114 à 138. Donc, la saison 6 au complet avec les spéciaux dedans. Le logo, Machilo Academia, qui d'ailleurs, au final, n'est même pas dans le bon sens. Parce que, si, il est dans le bon sens. J'ai eu peur. J'espère qu'ils n'ont pas retourné. Derrière, le flyer est intégré au visuel directement. Donc, c'est un imprimé direct sur le coffret. On a bien évidemment Deku et... Attendez, je ne vois pas très bien ce que je vois à travers la caméra. Deku et Shigaraki, les héros et le vilain. Bon, c'est la saison qui est très orientée arc vilain. Ça, on le sait de toute façon. Moi, je connais. Grâce à son alliance inattendue avec le front de libération, la ligue devient une menace réelle à l'échelle nationale. C'est vrai que cette saison est pivot, d'ailleurs, dans Machilo Academia. Il se passe des choses. Parce que la saison 5, j'étais assez déçu. Mais quand même, la saison 6, là, ça commence à pousser un peu plus. En bonus, vous avez dedans un livret de 96 pages couleurs. On ira voir ce qu'il y a dedans. 21 cartes collector exclusives. Et vous avez, du coup, les spécifications techniques avec les deux OAV de 46 minutes. 4 Blu-ray avec 25 épisodes de 595 minutes au total en 1080p. L'audio est en Dolby True HD pour le japonais et le français, avec des sous-titres français. C'est dispo pour une cinquantaine d'euros en moyenne. Un peu plus, un peu moins. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets les liens en description pour l'acheter au meilleur prix et le plus rapidement possible. Alors, on va ouvrir ça. On regarde. Donc déjà, première chose qu'on remarque. Moi, je l'avais remarqué. C'est la case. La case, au niveau de l'épaisseur, je crois que c'est un chouïa plus rigide qu'avant. Pas grand chose, hein. Peut-être que c'est juste le revêtement de la boîte qui est peut-être un peu meilleure qualité, qui rigidifie un peu plus le truc. Mais quand même, au niveau rigidité, quand même, le coffret est un chouïa meilleur. Pas de grand chose, mais un chouïa. Donc ça, c'est le petit boîtier pour les cartes. On regardera ça après. Le livret. Et nous avons, du coup, le digipack des boulerets que voici. Bon. C'est sympa. L'effet avec moitié colorisé, moitié line, moitié keyvisuel, etc. Ça peut être intéressant. C'est sympa. Mais quand même... Bon. Voilà. C'est pas... C'est pas ce que j'attendais, perso. Alors. À l'intérieur, vous avez, du coup, les quatre disques Blu-ray que je vais vous sortir. Derrière, vous avez des images, concrètement, de l'animé d'issue du ProRes, de toute façon. Vous avez donc, du coup, les quatre disques Blu-ray qui sont ici, dans leur support plastique, comme d'habitude. Bon. Y'a pas de grand changement là-dessus. C'est du design qu'on connaît et qu'on connaît très bien. On passe au livret. Alors, le livret, c'est le plus intéressant dans le coffret. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre. Le livret, depuis le début de Michael Academia, vous le savez, ces livrets-là sont quand même assez complets. C'est des encyclopédies, ni plus ni moins, de la série, avec tout un tas d'informations qu'il y a, justement, sur tout ce qu'il y a sur la série. Les personnages, leurs différentes tuniques, etc. Et on a des interviews. Et ça, c'est là, depuis le début de Michael Academia au niveau des coffrets. On a des interviews. Là, on a un entretien avec le casting, qui fait plusieurs pages quand même, qui est assez long. Des guides d'épisodes, ça, ça change pas. Deuxième partie de l'encyclopédie. Donc là, on a les vilains, etc. Bon, concrètement, on est quand même dans un arc assez sombre, ça, je peux vous le dire. Entretien encore avec du casting. C'est quand même intéressant, toutes ces choses-là. Bon, évidemment, pour les fans de VF, c'est pas du casting français, c'est du casting japonais. Il ne faut pas rêver non plus. Je ne pense pas que Crunchyroll s'amuserait un jour à faire, dans un livret, une interview du casting français, en plus du casting japonais. Après, il faut le faire valider, c'est toujours le même problème, comme d'habitude. Mais ouais, c'est quand même pas mal. Donc on a un guide des épisodes, troisième partie de l'encyclopédie, les personnages, etc. Voilà. Bon, c'est du classique, on avait ça depuis le début de la saison, encore un entretien avec le casting. Voilà, troisième partie du coup. Donc on a pas mal de pages sur l'entretien. Guide d'épisodes encore, quatrième partie. On a l'évolution d'Izuku, avec ses différentes variantes qu'on a sur la saison 6. Donc c'est quand même vachement cool. Donc voilà, vous avez tout un tas de choses là-dedans. Tous les personnages que vous allez retrouver dans cette saison 6. Quatrième partie de l'entretien, avec cette fois-ci le comédien qui presse sa voix à Izuku. Donc voilà, c'est plutôt cool. De l'interview, vous en avez de toute façon. Et c'est toujours bon à apprendre parce qu'il y a des choses quand même à documenter là-dedans. Donc c'est toujours bon de le prendre. Voilà. Donc c'était le livret qui est ma foi très sympathique. On passe aux cartes. Alors les cartes elles sont plutôt sympas. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, c'est des visuels de prod. Et voilà. Et ça, c'est très rare. Voilà. Vous voyez ? Regardez ça. C'est joli. Tout ça c'est des visuels de prod qu'on d'habitude on n'a jamais accès en général. Mais là on les a sur les cartes donc c'est quand même vachement cool. Donc voilà. Tout ça c'est des visuels, des visuels de prod. Tout ça c'est des trucs que normalement d'habitude on rêve d'avoir en grand format évidemment. Mais déjà là c'est pas mal d'avoir ça. Très honnêtement, c'est vraiment pas mal. Regardez. C'est quand même joli. Après voilà, je ne suis pas très fan des bords noirs mais bon ça c'est peut-être parce que le ratio d'image pose des problèmes. C'est possible. C'est possible. Ouais ils sont vraiment jolis hein. Hop, on retourne. Et voilà. Donc dans l'ensemble, au niveau fabrication, j'ai pas grand chose à dire quand même sur ce coffret. Bon après c'est vrai que c'est vrai que c'est vraiment joli. Le digipack je pense qu'au niveau design ça aurait pu être mieux. Après voilà, c'est toujours quand même pareil. Le problème c'est pas le design, le problème c'est la validation. ça je vous l'ai déjà dit hein. Quand un ayant droit fait chier, il fait chier. Souvenez-vous de Toei hein. Toei hein. Avec Dragon Ball hein. Je mentionne hein. Mais ça vire au vinaigre hein cette histoire. On en parlera peut-être l'année prochaine, je ferai une vidéo là-dessus je pense. Mais euh. Mais c'est en train de virer au vinaigre cette histoire avec Toei. Et euh. Et Abbé Vidéo, on en discutera. On en discutera je pense l'année prochaine pour faire le point là-dessus. Donc voilà. Donc vous avez sous les yeux du coup l'évolution du coffret vers la saison 5 et la saison 6. Changement de logo essentiellement. La taille c'est la même. On le voit ici hein. De toute façon c'est exactement la même taille. Pas de changement de format par rapport à la saison 4 qui a eu un changement entre la saison 3 et la saison 4. Mais là du coup pas de changement. On continue sur le même format. 4, 5, 6 c'est le même format. Donc ça c'est cool au moins ils sont pas revenus en arrière entre deux. Parce que alors ça c'est vraiment ça c'est un truc qui est chiant. Parce que quand vous organisez une vidéothèque. Vous inquiétez pas la vidéo arrive très bientôt d'ailleurs. Euh. Quand on arrive sur une euh. Sur une collection quand même assez conséquente. On aime bien avoir les choses carrées quand même. Et quand on a des coffrets de différentes tailles. Et vous verrez hein c'est un enfer. D'ailleurs je maudis. Je maudis maintenant le coffret G1 format. C'est à dire format DVD hein. Concrètement. Je maudis ce format parce que c'est vraiment une plaie arrangée dans une vidéothèque. Euh. C'est chiant. C'est vraiment pénible. Et euh. C'est un format qui devrait disparaître très honnêtement. Donc voilà. Donc euh. Partie unboxing faite. Globalement plutôt bon. A parmi le changement de logo. Euh. Ça on le mettra dans les mots hein. De toute façon c'est. Le fait qu'ils changent le logo c'est pas le problème en soi. C'est qu'ils auraient dû prévenir avant quand même. Pour rejouer la transparence. En disant voilà. Ayant droit. Demande. Obligation de faire. Ça sera comme ça. Ça aurait pas posé de problème hein. En expliquant bien les choses. Voilà. Contractuellement. De toute façon. Crunchyroll est obligé d'obéir. Donc euh. Ils ont été réussis justement. Avant. Conserver celui-là. Mais là. Cette fois-ci. Avec la sortie au cinéma. Avec le logo international. C'est sûr que. Ça allait poser problème. Donc voilà. Parce que le logo cinéma là. Du film qui est sorti. C'est celui-là. C'est pas celui-là. Donc c'est sûr que. Ils allaient être obligés. On va passer à la seconde partie de la review. La plus intéressante. Je trouve. Parce que là. Il va y avoir. Je pense. Beaucoup de choses. Parce qu'on est passé. Sur une. Sur une conception. De coffrets. A l'époque. 100% équipe française. Depuis. Il y a eu de l'eau. Qui a coulé sous le pont. Quand même. On est passé. Récemment. Sur beaucoup de coffrets. D'une conception. 100% française. Y compris au niveau. De l'encodage des disques. A une conception. Américaine. Au niveau des disques. Donc l'encodage. Etc. Les menus. Et donc. On va voir. Ce qui a changé. Parce que la saison 5. Au niveau de l'encodage. Il y avait quand même. Quelques problèmes. De color banding. Etc. Etc. Là on va voir. Justement. Ce que ça donne. Sur cette saison 6. Est-ce qu'on passe. Sur un encodage. Américain. Ou est-ce qu'on reste. Sur l'encodage. 100% français. Avec les menus. En java. Etc. Etc. Bref. Pour vous. Ça sera dans la seconde partie de la review. Dans quelques secondes. Pour moi. Dans quelques jours. A tout de suite. Pour la partie technique. Bon. A part de comparer. Maquillo Academia saison 6. Avec le Blu-ray japonais. Voici mon avis. En ce qui concerne la définition. Sur une définition. De 1900 parmi 80. FPS de 23,76. Une compression. En H. 264. Et un débit d'eau. Qui avoisine en moyenne. A 30 Mbps. Il n'y a pas grand chose qui change là-dessus. Par rapport à la saison 5. Mais vous allez voir. Ça va être plus intéressant après. Plus d'un an après la sortie. De la saison 5. Chez Crunchyroll. Nous voici enfin. Avec la saison 6. De Maquillo Academia. Et il y a beaucoup de combats. Très intéressant dedans. Il y a beaucoup de passages. Où ça bouge énormément. Dans cette saison. Là où justement. La saison 5. Était quand même. Un peu plus lente en rythme. Là la saison 6. Enclenche la seconde. Quand même là-dessus. Avant une saison 7. Qui est vraiment explosive. La conception des disques. N'est plus la même. Elle est désormais uniformisée. A l'identique. Des Blu-ray américains. La police d'écriture. Beaucoup de changements. C'est la qualité d'encodage. Pendant l'ère Kazé. Nous le savons. Il y a eu du très bon. Mais aussi du très mauvais. La première saison. De Maquillo Academia. Etait du très bon. Par exemple. La saison 2-3. Un peu en retrait. Mais c'était correct encore. Mais la saison 4. Et vraiment. Et vraiment. Et là. Ça se sentait quand même. Il y avait des trucs. Qui n'allait pas. La saison 5. Il y a eu un chouïa de mieux. Mais voilà. Ça n'allait pas encore. Au moment du rachat. Par Crunchyroll. La saison 5. Qui est sortie. Toujours produite. Par l'ex-équipe de Kazé. En interne. Mais avec les défauts. Qu'on connaît. Notamment du Color Morning. Et une compression vidéo. Faites un peu trop à l'arrache. Et avec des paramètres. Pas du tout optimisés. Cette saison 6. Laisse place. Au nouveau workflow interne. Et de ce que je vois. Ça va déjà. Beaucoup. Beaucoup mieux. Quasiment plus. Aucune trace de Color Morning. Là où il y a vraiment. Quelques traces. C'est sur des dégradés. Très compliqué. De gris à noir. Avec du blanc dedans. C'est vraiment des dégradés. Très très chiant à traiter. Et encore. C'est très peu visible. Parce que justement. Il y a eu ce qu'il fallait. De fait. Sur la vidéo. Pour pouvoir traiter ce problème. Donc c'est très très difficile. De les voir. Moi je les vois. Parce que j'ai l'habitude. Mais très honnêtement. Sur vos téléviseurs. Vous n'allez sûrement pas les voir. Une compression vidéo. Bien mieux maîtrisée. Même dans les scènes de combat. Bien pêchus. Il y en a pas mal. Dans cette saison. Je vous l'ai dit. Dans cette saison 6. Ça prépare la bataille finale. Avant la saison 7. Et la saison 8. Donc je vous le dis. Vraiment. Cette compression vidéo là. Est vraiment. Plutôt bien maîtrisée. Dans l'ensemble. Avec une bonne répartition. Du bitrate. Très très peu de problèmes. Là-dessus. Vraiment. J'ai cherché. Pourtant. J'ai bien regardé les blu-rays. Et tout. J'ai bien comparé. Très peu de problèmes. Au niveau de la compression vidéo. Là-dessus. Rien à dire. Cela signe bel et bien. Un retour en haut. Du classement. Pour Crunchyroll. Et ça fait plaisir. De voir enfin. Moins de problèmes. Chez eux. Après tant d'années. Avec l'air casé. Où c'était catastrophique. Par moment. Et donc. Ça confirme. Les très bons blu-rays. Qui sont sortis récemment. Chez Crunchyroll. Avec une très bonne qualité vidéo. Quand ils sont faits. Dans les règles de l'art. Au niveau du son. VOVF. Dolby True HD. Stéréo. 24 bits. C'est le son comme d'habitude. Mais sans perte de qualité. Mais on passe au Dolby True HD. Alors qu'avant. C'était du PCM. Cela ne change rien à l'oreille. En revanche. On gagne un peu de place. Dans le disque blu-ray. L'avantage du Dolby True HD. C'est que ça compresse. Un peu mieux. Dans le sens. Compresser. Réduire le poids. Pas au niveau de la qualité. On peut faire des compressions. Sans perte. Et des compressions. Avec perte. Evidemment. Bien sûr. Donc ça permet. Un petit peu de place. Dans le blu-ray. Assez facilement. Donc bon. C'est toujours bon à prendre. Et puis le Dolby True HD. A fait ses preuves. Depuis des années. Il est utilisé aussi. Maintenant aujourd'hui. Dans le Dolby Atmos. Et d'ailleurs. Le Dolby Atmos. Qui est ultra utilisé. Contrairement au DTSX. Qui est quand même. Assez peu utilisé. Donc là dessus. Rien à dire. La VO. Pas grand chose à dire là dessus. Excellente comme d'habitude. Très bon mixage. Très bonne qualité audio. Il y a eu des retouches. Par rapport au Master TV. Au niveau du son. Ça s'entend. Au niveau du mixage. Et des trucs qui ont été retouchés. La VF par contre. Elle est produite. Toujours chez Tablet Factory. Dans l'ensemble. Au niveau DA. Comédien. Ou adaptation. J'ai pas grand chose à dire. Mon avis ne change pas. Par rapport à la saison 1. C'est une très bonne VF dans l'ensemble. Cependant. Je trouve le son un peu étouffé. Sur les premiers épisodes. Même presque. Plus de la moitié de la série. Par moment. Ça s'entend quand même. C'est bizarre. J'ai l'impression que. J'ai l'impression que cette VF. En fait. A été tournée. Avec la VI du Master TV. En fait. Donc. C'est un peu bizarre. Mais la qualité sonore. N'est pas la même. Entre la VO et la VF. Ça s'entend en fait. Le switch. Vous allez comprendre tout de suite. Par exemple. Les ambiances. Le son. Vraiment de la VI. Bien meilleur. Sur la VO. Que sur la VF. Et ça me laisse. Justement entendre. Que la VF. Est basée. Sur la VI du Master TV. C'est peut-être pour ça. Justement. Que la qualité sonore. N'est pas la même. Ça aurait été intéressant. De voir. Justement. Si la VI du Master Blu-ray. Était différente là-dessus. Mais quand même. Parce que. C'est bizarre quand même. Parce que c'est un problème. Qui est récurrent. En ce moment. Chez Crunchyroll. Justement. C'est le son. Le son. D'arrière-plan. Vraiment. La VI. C'est ce qu'on appelle. Le son. De l'anime. Sans les voix japonaises. C'est ce qui sert. Pour faire des doublages. Donc vous avez. Les bruitages. Les musiques. Mais pas les voix. En fait. Cette VI là. Justement. Sur la VF. Et vraiment. En retrait. Beaucoup moins. Percutantes. Beaucoup moins. Enfin. C'est bizarre. Ça sonne très plat. Comme si elle était normalisée. Pour une norme TV. En fait. Et. Normalement. Sur le Blu-ray. Ça se passe pas comme ça. Justement. Le son est quand même. Un peu plus fort. Un peu plus libre. Quand même. Mine de rien. N'est pas au stade. De la télévision. Vous avez un extrait de la VF. Dans la description. Sans aucun spoil. Puisqu'il vient de la saison 1. Parce que là. Très clairement. Je peux pas vous poster d'extrait. De la saison 6. J'en trouve pas des intéressants. Sans spoiler. Et si je vous spoil. Alors. Vous avez pas encore vu la série. Ça serait dommage. Sachant que dans cette saison 6. Il se passe énormément de choses. Donc je préfère être. Jouer safe. Vous remettre l'extrait de la saison 1. Dans la description. Au niveau de la traduction des sous-titres. La traduction. C'est celle du simulcast. de Crone Chirol. Elle signé. Kevin Stoker. Il y a donc eu un changement de traducteur. Entre la saison 5. Qui était fait par Fabien Le Gall. Et donc. Cette saison 6. Qui est donc désormais. Traduit par Kevin Stoker. Dans l'ensemble. C'est plutôt une traduction. Là-dessus. Il n'y a pas de soucis. Le respect du lexique. Est globalement très bien fait. J'ai vu 2-3 coquilles vite fait. Globalement. Ça se passe plutôt bien. Néanmoins. Quelques points sont à noter. La police d'écriture. Entre la saison 5. Qui a été conçue. Par l'ancienne équipe. Cazé. Et la saison 6. Construite par l'équipe de Crunch. Sur l'USA. Donc. Sous les normes. Enseignement de Funimation. Il y a un changement de police. Je vous mettrai des illustrations. Pour vous montrer la différence. De police d'écriture. Je trouve quand même. Que l'ancienne police. C'était quand même. Un peu meilleur. Que celle actuelle. Ça c'est malheureusement. L'uniformisation du workflow. C'est là où on atteint. Les limites. De l'uniformisation du workflow. C'est que des fois. Il y a certains trucs. Où on s'en passerait bien. Celle-là par exemple. Oui. La police d'écriture. D'avant. Sur la saison 5. C'était quand même. Bien meilleur. Que celle de la saison 6. Mais ça reste lisible. C'est pas le problème. C'est plus petit. C'est plus petit. Mais c'est plus gras. Sur la nouvelle. Que l'ancienne. C'était plus grand. Mais c'était plus fin. Donc. C'est un équilibre. Mais au moins. Il y a de la bordure noire. Donc ça reste quand même lisible. Même sur fond blanc. Ça y a pas de problème. La traduction du stage japonais. Dans l'opening ending. N'est plus présente. Dans chaque épisode. Comme ça l'était. Dans la saison 5. Mais elle est désormais. Regroupée en intégralité. Sur le bouton crédit. Dans le menu. De chaque disque. Donc ça. C'est quand même. Une perte. Parce que là. On perd quand même. L'intérêt du master VF. Qu'il y avait à la télé. Ça c'est quand même. Bien dommage. Certaines incrustations. Ont été oubliées. Notamment sur le disque 3. Par exemple. Il y a une heure. En format 12 heures. Alors que normalement. C'est censé être converti. En format 24 heures. Et il manque aussi. Une incrustation à l'écran. Qui est restée en japonais. Un peu plus loin. Dans l'épisode justement. Dans l'ensemble. Ce sont de très bons sous-titres. Mais un recul. Sur la traduction. Du staff japonais. Intégrés dans l'épisode. Donc ça coupe la série. D'un vrai master VF. A partir d'aujourd'hui. Sur cette saison 6. Donc. Il y a quand même. Un petit retrait. Quand même là-dessus. Vis-à-vis du nouveau workflow. C'est quand même bien dommage. Mais il faut quand même noter. Qu'une grosse partie. Des édits. Des incrustations françaises. Dans les épisodes. Sont faites. Il y en a certaines qui sont oubliées. Mais ce qui est essentiellement. Changeant. C'est le staff japonais. Qui est maintenant. Laissé en caractère japonais. Directement. Il n'y a plus de traduction de fait. Depuis. On passe au menu des disques. Sur le disque 1. Aucun bonus. Si ce n'est les crédits. Disque 2. Vous avez les opening endings. En créditless. Disque 3. Comme pour le disque 1. Rien du tout. À part le bouton crédit. Et sur le disque 4. Vous avez les deux OAV. De cette saison 6. Qui sont doublés. Je précise bien. Et les opening endings. En créditless. Bon. Ce n'est pas dans bonus. Ce qu'on va gagner. Par contre. Ce qui est bien. C'est qu'on a les OAV. Comme d'ailleurs. Sur le reste de la série. On les avait eu. Mais en tout cas. Ce n'est pas là-dedans. Vous allez trouver un making of. Ou quoi que ce soit. Comme d'habitude. La majorité du taf. De documentation. Il est dans le livret. Les interviews. Des comédiens. Un japonais. C'est dans le livret. Il n'y aura pas de making of. Pas d'interview. Pas de trucs comme ça. Dans les blu-rays de la série. On passe au plus et au moins. Du coffret. Les plus. Les finitions. Identiques à la saison 5. Et identiques aussi à la saison 4. Un point quand même à noter. Je ne l'ai pas noté dans l'unboxing. La bande blanche. N'est plus présente. Dans le digipack. De la série. Comme c'était le cas. Sur la saison 5. Je me rappelle. Au milieu du coffret digipack. On avait la bande blanche. Parce qu'il ne prolongeait pas. La couleur du visuel. Qui était derrière. Les supports de disques. Là. Ça l'est sur la saison. Si j'ai oublié de le noter. Justement pendant le unboxing. Je le note tout de suite. Dans les plus et les moins. Le coffret est quand même. Plutôt bien solide. Les disques. Bon voilà. Le design est quand même identique. Il n'y a pas eu de révolution là-dessus. Ça ok. Pas de problème. Il y a quand même des choses. Vraiment pas trop mal. Le livret est toujours. C'est intéressant. Le bon doublage. Comme d'habitude. Très bon doublage. Tamline Factory fait du bon boulot. Le choix des comédiens est très bon. La direction artistique est très bonne. Là-dessus. Je n'ai rien à dire. C'est une très bonne VF. Qui fait le boulot. Là-dessus. Il n'y a aucun problème. Et on a une très bonne traduction. Là-dessus. Malgré le changement. Il y a une Bible. Qui a été faite. Donc de toute façon. C'est très compliqué. De se tromper quand même. Sur Michael Academia. Il y a une Bible. Faites par. Normalement. Je crois. C'est Kihun à la base. Et qui a été enrichie. Au fur et à mesure des années. Entre les traducteurs de la série télé. Et le traducteur du manga. Donc dans l'ensemble. C'est quand même cool. D'avoir une passation de traduction. Qui se fait correctement. Dans les règles de l'art. Ce qui n'est pas le cas. Sur certaines séries. On sent des fois. Les changements de traducteur. Et ça. C'est quand même bien dommage. Et bien sûr. Le point. Qui est le plus intéressant. Dans cette série. C'est l'énorme évolution. Qu'il y a eu. Par rapport à la saison 5. La qualité d'encodage vidéo. Est quand même. Bien meilleure. Sur cette saison 6. Que sur la saison 5. Et sur la saison 4. On voit les progrès. Qui ont été fait. On voit la maîtrise. Qui est faite. C'est bien fait. Il n'y a quasiment pas. De color manning. La qualité de compression vidéo. Est très bonne. C'est bien fait. Voilà. C'est ce qu'on attendait depuis des années. Enfin c'est fait. Et ça fait plaisir à voir. Les moins. La VF un peu étouffée. Donc ça. J'ai mis une réserve. J'en appelle aux spécialistes des VF. Je pense. Il faudrait que vous fassiez votre enquête là-dessus. Moi je ne peux pas. Parce que je n'ai pas le temps. Il faudrait que vous voyez. Si jamais. Vous avez vu les épisodes en VF. Pendant sa diffusion. Simulcast. Est-ce que le son était dans cet état-là. Parce que le son est très très écrasé. Je trouve. Par rapport à la VO. Et ça me rappelle la VO de la version TV. Donc. Si vous pouvez faire une enquête là-dessus. Ça serait très bien. Parce que moi je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas spécialiste VF. Donc je préfère laisser ça aux gens qui savent faire. Mais il y a clairement quelque chose. Qui est fait sur la VF. De Michael Academy à saison 6. Le son est quand même pas mal en entrée. Par rapport à la VO. Ça s'entend quand même pas mal. Sur les ambiances. Les bruitages etc. On les entend moins fort quand même. Sur la VF. Donc je vous laisserai faire l'enquête là-dessus. Le changement de logo. Alors ça par contre. Ça c'est vraiment le truc qui m'énerve. Le fait que. Qu'on change de logo. Parce qu'un ayant droit demande. Impose ça. Ok. Pourquoi pas. C'est vrai que le logo qu'on a eu. Pendant. Jusqu'à la saison 5. C'était le logo qui était le même. Sur le manga de Kiyun. Ok. Pourquoi pas. Mais le problème. C'est que. Un changement de logo. Devrait impliquer une communication de l'éditeur. Cette communication n'a pas été faite. Et elle n'est jamais faite d'ailleurs. Chez Crunchyroll. Parce que très honnêtement. Et c'est pas pour jeter des fleurs sur mon ami Anima HD. Les reports. Les annonces. Les décalages. Les annulations. Les trucs comme ça. C'est par Anima HD qu'on les a. C'est pas par Crunchyroll. Parce que la communication n'est jamais faite correctement. Et ça c'est un énorme problème chez cet éditeur. La partie home vidéo est délaissée en communication. Et ça commence à devenir casse-pieds. Et moi ce qui m'énerve. C'est qu'il y a un service marketing au cul. Un service communication. Et ils ne sont pas foutus de faire un tweet. Ça prend 5 minutes pour expliquer pourquoi le logo change. C'est quand même incroyable. Pour une boîte qui pèse autant de thunes. Pas foutu de faire un tweet. C'est quand même gonflé. On en est là. On en est là. Les reports par exemple. Qu'il y a eu de certains coffrets de Crunchyroll. Si on n'avait pas les informations d'Anima HD. Ou même les dates qu'on avait. Sur les différents revendeurs en ligne. Chez Arcades. Chez Amazon etc. En gros on ne saurait rien. On serait tout le temps dans le flou. C'est comme ça constamment. Moi ça commence à me gonfler. Cette communication à base de tweet. Banger. Gucci Masterclass. Une communication à la Netflix. Qui est de la merde. Faut être très honnête. C'est bon pour juste caresser dans le sens du poil. Les ados de 12 ans. Mais concrètement. Les clients de home vidéo. Ils n'ont pas 12 ans. Ils en ont plutôt 18-35 à peu près. C'est la cible. C'est ce que j'ai moi. Dans mon tableau de bord YouTube. Qui regarde des vidéos. Ce serait intéressant quand même. Que Crunchyroll se bouge le cul. Pour faire une communication digne de ce nom. Parce que c'est bien gentil. De faire autre chose à côté. De parler de x ou y chose. 30 ans après. On se réveille. Ah il y a une série qui a succès. On n'avait pas mis de copec dessus. Vite 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 vite. Il faut sortir un trailer. Il faut commencer à tweeter dessus. On s'en souvient de presque mariés. C'était quand même assez scandaleux. Là-dessus c'est vraiment du foutage de gueule quand même. Ils se sont réveillés à la milieu de la série. Parce qu'ils ont vu que ça faisait du succès sur les réseaux sociaux. Ils se sont réveillés pour communiquer dessus. Et on ne nous l'a fait pas à nous celle-là quand même. C'est chaud. Donc vraiment. Je le dis, je le répète. Et je cible bien les personnes qui sont là-dedans. Le service communication et le service marketing. C'est catastrophique chez Crunchyroll. Un ménage devrait être fait depuis longtemps. Et recadrer les personnes qui gèrent ça. Parce que ce n'est plus possible. Il n'y a pas de communication sur les reports. Il n'y a pas de communication sur les changements de logo. Les changements de format. Ni quoi que ce soit. Ça devient pénible. Alors je veux bien qu'ils se sont tapés un bad buzz avec l'histoire des tomes de manga. Mais ça c'est un problème de ligne éditoriale. Ce n'est pas un problème que l'ayant droit impose un changement de cover sur les tomes. Là le logo c'est pour l'ayant droit que c'est le problème. Donc ça on peut communiquer. Là le choix des tomes c'est eux qui l'ont fait. Donc oui il fallait assumer aussi quand même. Mais là il faut aussi assumer quand ce n'est pas eux. C'est comme ça. On ne peut pas dire aux gens. Oui il y a telle série qui sort. Et se rendre compte nous sur le communiqué de presse. Au final. Qu'il y a eu un changement de logo. Et que les visuels qu'on a sur le net. Du coffret à la base. Ne sont pas les bons. D'ailleurs le visuel a changé. Et le logo a changé à ce moment là. Donc vraiment je le dis. Je le répète. Marketing, communication. Il faut faire le ménage. C'est plus possible. Ça devient chiant. Il n'y a pas de communication. Il n'y a rien. Les communiqués de presse sont toujours radins au possible en information. Ce n'est pas intéressant. Il y a un vrai problème. Parce que le logo. Vraiment ça. Ça énerve les gens qui ont des collections. Genre déjà le changement de format. Qu'il y a eu entre la saison 3 et la saison 4. Ça en a énervé plus d'un. Ils n'ont pas communiqué. Comme c'est bizarre. Et le changement de logo maintenant sur la saison 6. Ça aussi ça en a énervé plus d'un. Parce que encore une fois. Les gens qui achètent des Blu-ray. Ils aiment avoir des collections impeccables. Et c'est pour ça. Et je comprends les gens qui achètent que des boîtiers à marée au final. Parce que les boîtiers à marée au moins. Ils font tous la même taille. Il n'y a pas de problème de logo ou quoi que ce soit. Et comme ça ils sont tranquilles. Et ça je vous donne raison là-dessus. Ça il n'y a pas de problème. Mais là il faut vraiment faire quelque chose. Marketing et communication. Il faut revoir ça chez Crunchyroll. Ce n'est plus possible. L'autre point. La perte des incrustations du staff japonais. Ça c'est quand même bien dommage. Parce que du coup. Ça fait que le master aujourd'hui. Traduit par Crunchyroll. Sur le master Blu-ray qu'ils ont reçu. Et qu'ils ont préparé. Pour le Blu-ray. En l'état. En exploitation. A la télé. Bah il se retrouvera avec le staff japonais. C'est dommage. Olsenim était un des seuls à faire ça. Et laisser le staff japonais. En japonais. De toute façon. IDP traduisait le staff japonais. Kana le faisait. Crunchyroll le faisait. Crunchyroll le faisait. Jusqu'à très peu. Voilà. Donc aujourd'hui. On perd de plus en plus d'éditeurs. Qui faisaient des vrais masters français. De qualité. Avec traduction du staff. Etc. Etc. C'est quand même bien dommage. Parce que ben. C'est quand même le confort visuel des gens. Et ça permet de voir très facilement. Qui a bossé dessus. Et pas aller se taper. Le bouton crédit. Qui fait défiler tous les épisodes. Au niveau des crédits. Les uns après les autres. On peut pas skipper. C'est de la merde. C'est zéro. C'est nul à chier. Et l'autre point. Et ça. Ça rejoint le point sur le logo. Les retards pour sa sortie. On ne sait pas pourquoi. Ça a été en retard. Comme d'habitude. Y'a pas d'explication là-dessus. En gros. On apprend. Pas par Crunchyroll. Mais par mon confrère. Qui a un retard. L'éditeur. Ne communique pas dessus. Au moins. Olsianim. Envoie quand même. Un minimum. De temps en temps. Des tweets. Pour dire voilà. Y'a un décalage. Etc. Très bien. Ils le font de temps en temps. C'est mieux que rien. Mais là y'a rien. Y'a rien. C'est chiant. Très honnêtement. Pour quelqu'un comme moi. Qui par exemple. On parle de Blu-ray. Moi je me fais un planning. De série. Que je vais tester. Donc je me dis. Bah par exemple. Début octobre. J'ai. Maquille Academia. Après j'ai ceci. Après j'ai cela. Quand les coffrets commencent à être décalés. Au mois suivant. Et tous. A être décalés au mois de novembre. Ça fait que le mois de novembre. Je vais me taper les sorties. Classiques de novembre. Plus les décalages d'octobre. Donc en fait. Moi par exemple. Ça me met dans une merde. Pas possible. Ça fait que là. Je suis surchargé de boulot. Et ça me. Je vais me tuer. Le mois de novembre. En fait. Il y a plein de séries. Qui devait sortir en octobre. Qui vont sortir en novembre. Et je vais me retrouver. A devoir les reviews. Vraiment. Comme pas possible. Alors les gens vont me dire. Bah c'est pas grave. On peut attendre. Mais les gens attendent quand même. Aussi un avis. Pour pouvoir acheter le coffret. Si je mets six mois. Pour leur en parler. Comme évangélion. C'est pas intéressant. Même si la vidéo d'évangélion. A quand même plus. A quand même servi. Pour pas mal. Moi je suis désolé. J'aime bien quand même. Faire les choses correctement. Et dans les temps. C'est une question. De respect vis-à-vis de vous. Donc ça m'emmerde un peu. Et vis-à-vis des clients. Aussi. Les gens qui font des précommandes. Par exemple. Et qui se disent. Voilà. J'ai mon coffret pour Noël. On l'a eu l'année dernière. En plus. On a eu des coffrets. Qui devaient sortir avant Noël. Qui ne sont pas sortis à Noël. Ils sont sortis en janvier. Et au final. Les gens qui avaient commandé. Pour faire un cadeau de Noël. Le coffret. Se sont retrouvés sans cadeau. Parce que du coup. Ils sortaient en janvier. Donc voilà. Donc il faut vraiment. Revoir la communication. Je pense qu'il y a un vrai problème. Et chez tout le monde. J'insiste bien. Chez tout le monde. Et il faudrait vraiment. Faire le nécessaire. Parce que là. La communication. Ça va pas du tout. All the anime. Ils en font de temps en temps. Mais pas surtout. Là. Il y a eu un report. Là. Il y a eu un report. On n'a pas eu de communication dessus. Bah écoutez. Moi. Ça devient chiant. Que ce soit les gens. Passionnés. Qui fassent le boulot. Et pas les éditeurs en question. Pour ça quand même. C'est pas nous. Les chargés de com. C'est eux. Qui ont le chargé de com. Si vous souhaitez acquérir le coffret. Il est vendu une cinquantaine d'euros. Dans les différentes boutiques. Je vous mets les liens dans la description. Si vous souhaitez faire un achat. Je tiens à vous mettre en garde. Quand même là dessus. Donc il y a eu un changement de logo. Donc ça. Il faut le prendre en compte. Et c'est surtout que. Mais ne tardez pas trop non plus. A prendre vos coffrets quand même. Parce que. Si jamais au final. Le tirage est pas aussi important. Qu'ils le font d'habitude. Si vous vous retrouvez sans coffret. Moi je veux pas. Qu'on vienne se plaindre après. Sur la chaîne. Comme certains le font. Je préfère vous le dire. Faites attention quand même. Ne tardez pas trop. Ne le prenez pas tout de suite non plus. Si vous avez pas la thune. Vous mettez pas dans la merde. Pour ça. Ça sert à rien. Mais quand même. Ne tardez pas trop. Voilà. Possible. Faites attention quand même. Au stock. Surveiller sur les boutiques. Et normalement ça devra aller. Il n'y aura pas de souci. Mais quand même. Faites attention. Parce que Kaze. On a déjà vu des coffrets. En rupture de stock. Assez rapidement. Et pas de voir de réassort. Assez rapidement. Je me rappelle. C'était le cas. De Claymore. Et il n'y a plus de stock. Quasiment aujourd'hui. À part dans certaines régions de France. Où les coffrets sont pas vendus. Mais moi. Par chez moi. Il n'y a plus aucun coffret de Claymore. Depuis longtemps. Voilà. C'est la fin cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement. On va avoir un coffret un peu particulier. D'un éditeur que je n'ai jamais traité sur la chaîne. Et qui d'habitude fait autre chose que de l'animation japonais. C'est un coffret Spectrum Film. On en discutera dans pas longtemps. Et on va avoir Ranking of Kings. On va avoir Gundam en 4K. On va avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Donc. Restez connectés. Pensez à vous abonner. L'abonnement. Le pouce bleu. La cloche. C'est très important. Et bien sûr. L'espace de commentaires est ouvert. N'hésitez pas à débattre. De manière respectueuse s'il vous plaît. Vous pouvez dire ce que vous avez sur le coeur. Mais soyez quand même courtois là-dessus. C'est important. Il faut savoir se faire entendre correctement. On s'est fait entendre auprès de Crunchyroll pendant pas mal de temps. Ça a mis du temps quand même. Sur les finitions etc. Là ça y est. On y est. Au niveau qualité vidéo et finition. On y est. On a gagné dans le change. Donc c'est bien. Mais faites-le de manière courtois. Vous êtes lu de toute façon. Vous inquiétez pas. Je le sais. On me l'a déjà dit. Vous êtes lu. Donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Et si vous souhaitez soutenir mon travail. Comme d'habitude. Vous avez le bouton. Rejoindre 2,99€. Qui vous permet d'avoir accès aux reviews en avant-première. Et qui permet de soutenir directement mon travail. En permettant de réinvestir dans des coffrets. Pour vous. Pour pouvoir faire des séries que moi personnellement. Je ne ferai pas. Parce que je ne les apprécie pas du tout. Et ça vous permet de vous faire un avis. Et ces coffrets là. De toute façon. Vu que moi c'est pas des séries que j'apprécie. Ou que c'est des coffrets qui ne me plaisent pas. Je l'ai fait regagner de toute façon en fin d'année. Genre par exemple. Le coffret collector de Suzume. Je vais vous le faire gagner en fin d'année. Ou peut-être début d'année prochaine. Je vais voir. En fonction de ce que je vais avoir à faire gagner d'ici peu. Mais en tout cas voilà. Vous êtes sûr que l'argent qui est là-dessus. Il est réinvesti quoi qu'il arrive. Et vous avez des super merci. Si vous souhaitez faire un don. Une seule fois. Vous pouvez le faire. Il y en a plein qui le font aujourd'hui maintenant. Donc n'hésitez pas. Ça permet de soutenir mon travail. Et de soutenir surtout l'indépendance des reviews. C'est très très important. Quant à moi je vous laisse. a cause. J'aimerais le faire, J'ai vraimentER survécu de ça. C'est précis là pour que J'aimerais pour cela.